Je savais que c'était très drôle parce qu'en répétition, on riait sans arrêt. C'est une salle de 750, 800 personnes, tu sais, puis les gens, des fois, ça riait, c'était comme une espèce de mur de rire qui explosait, tu sais, c'était tellement inattendu. Mama, c'est l'histoire d'une grande famille dont le patriarche est en train d'agoniser et les femmes de sa vie, de tous les âges, de toutes les générations vont le veiller tour à tour puis il va se passer toutes sortes de confrontations, beaucoup de solidarité, beaucoup de fun, beaucoup d'humour. Mama, c'est une histoire qui est inventée, mais ça reste que c'est arrivé il y a quelques années, on a eu à veiller mon grand-père. Ça a été très long, ça a été jour et nuit. Puis c'est un homme pour qui j'avais de l'amour, mais c'est un homme qui a causé beaucoup de souffrance. Puis j'ai vu les femmes se relayer à son chevet. C'est des femmes qui se sont complètement données à cet homme-là jusqu'à son dernier souffle. Chacune de ces femmes, chacun des personnages sont inventées, mais elles sont inspirées, chacune d'une centaine de femmes que j'ai côtoyées. Je me suis inventée des nouvelles cousines, je me suis inventée des nouvelles tantes, une nouvelle grand-mère. Que ces femmes-là aient été reçues et entendues par des gens de toutes les origines. Beaucoup de gens de plein de cultures différentes aient pu s'identifier à elles, puis que les gens les aient aimées tout de suite. C'était mon souhait le plus profond. Puis je me disais, est-ce que c'est juste les gens de ma communauté, les gens de ma famille qui vont les comprendre? Est-ce que c'est trop hermétique? Puis finalement, non, ça a été accessible. C'est ça qui m'a le plus à la fois ravie et surprise. Je suis comédienne et autrice du spectacle, et je dirais vraiment que c'est l'autrice qui est la plus nerveuse avant d'entrer sur scène. Ouais, je ne suis pas capable de m'enlever ce chapeau-là. Quand je joue, ça va, là, mais oui, c'est l'autrice qui espère vraiment que le message se rende, que ce ne soit pas ennuyant, qu'il n'y ait pas trop de textes. On est constamment en train d'écrire, en fait. Ça n'arrête jamais, la création. Puis c'est pour ça que j'ai ce carnet-là, jamais très loin. Et je l'amène au théâtre avec moi. Je l'amène quand je joue, maman, parce que j'ai envie de continuer d'écrire leur histoire à ces femmes-là. J'aimerais continuer la mythologie de cette famille-là, qui a été si bien accueillie par le public.